Il a pu observer de très près les relations tumultueuses qu'ont entretenues le pouvoir politique français et l'autorité judiciaire française. Maître Patrick Maisonneuve témoigne à la barre de 64 minutes et c'est sur TV5 Monde. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre Justice et Politique, le couple infernal. C'est chez Plomb Actualité. Peut-être d'abord Patrick Maisonneuve a eu une réaction à ce vaste scandale dit du Panama Papers. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre, disons-le. On ignore par exemple comment les journaux du monde entier, notamment francophones, ont pu avoir de telles informations, ces fameux 11 millions de fichiers, d'ailleurs en provenance d'un cabinet d'avocats qui porte plainte aujourd'hui pour piratage. Que vous inspire cette affaire ? La première chose que j'observe c'est que le silence a pu être gardé pendant des mois, presque un an d'investigation et beaucoup de journalistes étaient détenteurs de ces informations et rien n'a fuité jusqu'à ce jour. Ça me paraît déjà assez étonnant. Alors ça m'inspire simplement que justement les choses ont nettement évolué. Lorsqu'on associe effectivement médias justice, médias investigations, est-ce qu'il y a 20 ans on serait arrivé à de telles conclusions ? Il y aurait eu une telle transparence, une telle mise en cause d'ailleurs de personnages publics, de sociétés importantes mises en cause dans ce qui apparaît comme des opérations éventuellement de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. Alors dans ce livre, Patrick Maisonneuve, vous abordez notamment dans un chapitre l'affaire Pierre Bérégovoy à l'époque où il était Premier ministre, vous étiez son avocat. C'est précisément un type d'affaire entre guillemets de révélation journalistique qui s'emballe et qui peut conduire à la mort d'un homme. Écoutez, Pierre Bérégovoy ça a été une véritable descente aux enfers. Il n'y avait rien de pénal dont on se pouvait lui reprocher, il y a eu effectivement un retentissement politique important à ce moment-là, il y a eu un véritable pilonnage de la part des médias, peut-être sans aucune retenue, avec une grande violence, et c'est une grande violence. Pierre Bérégovoy n'y a pas résisté, d'autres ont fait l'objet des mêmes violences médiatiques. Il y a la nécessaire information là-dessus, ce n'est pas ce que je conteste. Mais vous lui dites, vous n'êtes pas, vous êtes irréprochable pénalement, vous lui disiez vous ça. Il était irréprochable pénalement, mais le pilonnage médiatique quotidien a fait que progressivement il est allé vers cette extrémité qu'il m'avait d'ailleurs annoncé, je le dis d'ailleurs dans ce livre, parce qu'on a essayé après de reconstituer l'histoire, on a revisité la mort de Pierre Bérégovoy, j'ai donc décidé de dire ce qu'il en était réellement. Pierre Bérégovoy s'est bien suicidé, il a fait un choix, c'est mon dernier élément de défense que je peux faire pour lui. Alors dans ce livre, vous revenez notamment sur les années 1980, à l'époque vous défendez les indépendantistes corses, et là il y a parfois une pression qui est claire et nette du pouvoir, qu'en est-il ? Il est clair qu'il y a une relation étroite entre les acteurs judiciaires et les acteurs politiques et le pouvoir dans ces années-là. C'est vrai que je passe plus de temps finalement dans le bureau du ministre de l'Intérieur que dans le bureau du juge d'instruction. Il y a des instructions qui sont données, vous savez que le parquet jusque dans les années 1997 recevait des instructions en direct, maintenant c'est un petit peu plus compliqué, mais en tous les cas le cordon n'est pas encore coupé, il devrait l'être, on peut encore une fois l'espérer, donc il y a une vraie connexion entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Il y a des phases où c'est la répression et les juges exécutent un peu les désirata du pouvoir politique, tout le monde est en prison. Il y a des moments où on négocie et tout le monde sort de prison. Moi je rappelle, j'ai connu les deux périodes. Il y a eu une période où j'étais un très mauvais avocat, tous mes clients étaient en prison. Il y a eu une autre période où j'étais devenu un excellent avocat, tous mes clients avaient été libérés, pas par l'opération du Saint-Esprit. Alors vous racontez toute cette évolution dans ce livre, vous revenez notamment sur une affaire urba, plus récemment peut-être que l'affaire urba, Big Malion, il s'agit d'une affaire politico-financière, un dossier sensible. Qu'est-ce que ça change quand on est avocat ? Comment aborde-t-on ce type d'affaires très sensibles sur un plan politique ? Écoutez, là, en ce qui concerne Big Malion, on a fait un choix en termes de défense, on a fait un choix, une stratégie d'abord médiatique qui a été de révéler ce que j'ai fait au nom de mes clients, c'est-à-dire le dirigeant de Big Malion, ce que j'ai fait, c'est-à-dire de révéler ce qui s'était réellement passé, à savoir qu'il y avait des fausses factures, et ces règlements intervenaient au lieu et place de l'association de financement du candidat à la présidence à l'époque, Nicolas Sarkozy. On a dit les choses, il y a une information judiciaire aujourd'hui qui est en cours. Encore une fois, la presse a joué un rôle très important. Et d'ailleurs, je regrette, j'ai un peu de regret dans ce livre, parce que je me suis limité à un duo, effectivement, un peu infernal, un peu compliqué, politique et justice, j'aurais pu rajouter médiage, parce qu'au fond, c'est plus un trio qu'un duo. – Alors, vous revenez également dans ce livre sur l'évolution du poids des magistrats, et notamment, vous dites, cette soif de célébrité, quelque part aussi, qui a quelque peu opéré, qui a joué un rôle dans cette évolution d'indépendance du pouvoir judiciaire. – Qui a joué un rôle, vous savez, le problème de l'exercice du pouvoir, et appartenant au pouvoir judiciaire, prend une plus grande importance, et il peut y avoir aussi des abus de pouvoir, on peut être aussi fasciné, et les magistrats n'y ont pas échappé par le côté médiatique des événements, des dénonciations, des petits contrôlés forts. Il y a eu des dérives, que je dis, que j'ai pu constater à ce moment-là. – C'est-à-dire, le faire vouloir tomber des têtes, par exemple, ou s'il y a des magistrats… – Bien, ce n'est pas un objectif de faire tomber des têtes. Il faut faire tomber, effectivement, des gens qui franchissent la ligne jaune, qui sont dans l'infractionnel, dans le délit, mais à partir de dossiers, avec les droits de la défense qui sont respectés, ce n'est pas une opération de croisade, ce n'est pas non plus une opération médiatique que le magistrat doit mener à son terme. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa fonction. – Aujourd'hui, dites-vous, le système est apaisé en France. À quoi est-ce dû, selon vous ? – Écoutez, il est un peu plus apaisé pour une simple raison, c'est qu'il y a une plus grande transparence. Et donc, il devient très compliqué pour le pouvoir politique d'interférer dans la marche d'une information judiciaire ou d'une enquête, parce que cette transparence fait que cela risque d'aboutir à des révélations. Rappelons-nous, il y a si peu de temps, l'entretien en secrétaire général de l'Élysée et M. Fillon, qui a donné lieu à une polémique sur le fait qu'on aurait voulu inciter le pouvoir à intervenir dans une instruction en cours qui concernait M. Sarkozy. Je prends ce seul exemple. Donc aujourd'hui, la discrétion et le secret tuent finalement l'influence que l'on pourrait tenter d'avoir sur les juges. – Patrick Maisonneuve, Justice et Politique, le couple infernal, chez Plon. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5MONDE. – M. Fillon, qui aident d'avoir eu un meilleur